Salut les sorciers ! Comme promis, voici un nouvel épisode de l'Esprit sorcier, le mag, notre magazine scientifique pour petits et grands diffusé sur Science & Vie TV. Alors cette fois, nous sommes allés au parc zoologique de Thoiry, dans les Yvelines, à la rencontre des éléphants. Et si vous voulez faire un safari photo pas loin de Paris, on vous met le lien du parc dans la description, ainsi que toutes les infos pour voir les autres épisodes de l'Esprit sorcier, le mag, sur Science & Vie TV. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser vos commentaires et vos questions. Merci et à bientôt ! Bon, écoute, Elodie, j'aime bien les animaux, mais là, c'est vraiment pas raisonnable. Qu'est-ce qui se passe, Fred ? Un problème ? Ben oui ! Elodie vient d'adopter... regardez ! Deux éléphants ! Oh, ils sont mignons ! Ils s'appellent comment ? Eh ben, demande à Elodie, ce sont ses nouveaux amis ! Alors, je vous présente Jenny, elle a 31 ans, mais ça ne l'empêche pas de faire des bêtises. Jenny, arrête de jouer avec la nourriture, tu es filmé. Et Ben, 38 ans ? Oh non, lui aussi, il n'en fait qu'à sa tête. Ne joue pas avec la boue, l'émission a déjà commencé. Bon, je crois que je vais avoir besoin d'un coup de main, les amis. Je sens qu'on va bien s'amuser avec eux, mais ils viennent d'où, les éléphants ? Ah ah ! Dans la nature, les éléphants, on les trouve là, sur ces deux continents, en Afrique et en Asie. En Afrique, on connaît surtout les éléphants qui vivent dans la savane. Vous savez, ces vastes prairies que l'on trouve au sud et à l'est du continent africain. Mais attention, en Afrique, il y a aussi des éléphants de forêt. On les connaît moins bien parce qu'ils vivent dans les forêts tropicales du centre de l'Afrique, juste ici. Et qu'ils sont forcément plus difficiles à observer. Et puis, il y a aussi les éléphants d'Asie qui vivent en Inde, mais aussi dans les forêts denses et ombragées de la Thaïlande, de la Birmanie, du Sri Lanka, du Laos et du Cambodge. Et comment on fait pour les reconnaître ? Alors, pour commencer, ils ne mesurent pas du tout la même taille. En Afrique, l'éléphant de savane est plus grand que l'éléphant de forêt. Le premier atteint au moins, au moins, 3,50 m au garrot pour les mâles. Alors que l'éléphant de forêt, lui, mesure environ 2,50 m. L'autre différence, c'est le poids. Et là encore, c'est l'éléphant de savane qui remporte le match. Il pèse environ 6 à 7 tonnes contre 3 à 3,5 tonnes pour l'éléphant de forêt. Compris. Là, on ne peut pas se tromper. Et l'éléphant d'Asie, à quoi il ressemble ? Alors lui, il mesure au maximum 3,50 m de haut. Et on le reconnaît facilement avec ses petites oreilles, ses deux bosses sur la tête et son dos arrondi. Et en plus, l'extrémité de sa trompe ne compte qu'un seul appendice. On appelle ça aussi un doigt. Alors que les éléphants africains en possèdent deux. Et puis, pour les éléphants d'Asie, seuls les mâles ont des défenses. En revanche, ils ont tous un point commun. Ils aiment vivre en famille. Enfin, en groupe, si vous préférez. Ouh, chouette ! On va avoir une grande famille alors ! Oh oui, chouette ! Ça va faire du monde à la maison ! Merci Elodie ! Je veux bien l'admettre, il va falloir pousser un peu les meubles. Car le plus souvent, les éléphants vivent en groupe de 20 à 30 individus qu'on appelle une harde. On dit que ce sont des animaux sociaux. Ils vont vivre en groupes familiaux, en fait, qui vont être constitués surtout de femelles, qui vont être toutes affiliées les unes aux autres. Donc vous allez avoir des grands-mères, des tantes, des sœurs, des cousines, qui vont toutes être, en gros, de la même famille. Au sein de ce groupe, il va aussi y avoir des jeunes mâles, qui vont avoir jusqu'à une quinzaine d'années pour les plus vieux. Donc les jeunes mâles vont rester dans les jupes de leur mère, en gros, pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, ils vont être exclus un petit peu du clan. Ils vont devoir devenir des mâles solitaires. Ou parfois, ils vont vivre en petits groupes de mâles, qui vont vivre en périphérie de ces groupes de femelles, et qui vont entrer dans ces groupes pour les moments de reproduction. Mais la plupart du temps, les groupes vont être constitués uniquement de femelles, qui sont liées les unes aux autres par la famille. Et c'est la plus vieille et la plus expérimentée des femelles qui dirige le groupe. On l'appelle la matriarche. Elle choisit où emmener le groupe, et tout le monde l'écoute. Mais il arrive un moment où elle doit quitter la harde. Cette matriarche, quand elle va être trop âgée, elle va du coup être faible, puisqu'elle ne pourra pas manger, étant donné qu'elle n'a plus de dents. Et elle risquerait d'affaiblir le troupeau, en quelque sorte. Donc, plutôt que d'affaiblir le troupeau, elle va s'isoler, s'éloigner, et elle va aller mourir dans un endroit où elle pourra se nourrir. Et cet endroit, ce sera une zone marécageuse, en fait, où les plantes aquatiques sont un peu plus faciles à mâcher. Donc, elle va se nourrir de cela, mais ça ne va pas être très énergétique pour elle. Et du coup, elle va mourir dans cette zone-là. Regardez, même après la mort d'un membre du groupe, le lien entre les éléphants reste très fort. Certains ont même des attitudes particulières. Quand un individu du groupe va mourir, les autres vont souvent rester autour du corps du membre de leur famille, pendant parfois de nombreuses heures, parfois même plusieurs jours d'affilée. Et on a même vu, dans certaines zones d'Afrique, des éléphants revenir à un endroit où un de leurs ancêtres était mort. Et on va avoir des comportements qui vont être semblables à ce qui peut se passer avec des individus vivants. Il y a des scientifiques qui ont aperçu des éléphants caresser les molaires des crânes d'éléphants qu'ils trouvaient par terre. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont faire quand ils vont se rencontrer au sein d'un groupe. Et ce n'est pas tout, les éléphants sont très expressifs. Ils partagent des émotions les uns avec les autres, comme la joie ou la tristesse. Et parfois, ils ont même des gestes de tendresse. Ils sont mignons, ces deux-là. C'est des animaux aussi qui sont doués d'empathie, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de se mettre à la place d'un autre éléphant, par exemple, qui va avoir mal ou qui va être apeuré. Il va un peu se mettre à sa place et avoir peur. Et bien les éléphants, quand ils vont voir un membre de leur harde être en difficulté, ils vont parfois aller l'aider. Où ils vont parfois le réconforter en lui mettant un peu la trompe sur son corps. Un peu comme une petite caresse, un câlin qu'on peut faire, nous, entre des individus d'une même famille. Tu vois, Fred, on sera bien tous ensemble à la maison. Ils ont quand même de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre. Pardon ? Je disais ! Non, non, c'est une blague. En fait, la taille de leurs oreilles n'a rien à voir avec l'ouïe. En revanche, elles leur servent de climatiseur. De clim ? Pour se refroidir ? Oui, et tu vas comprendre. Le corps des éléphants produit en permanence de la chaleur, comme nous. Et comme ce sont des animaux très volumineux, ils en produisent beaucoup. Et en plus, ils vivent dans des endroits où la température grimpe parfois jusqu'à 40 degrés Celsius. Donc l'éléphant doit trouver un moyen d'évacuer toute cette chaleur pour éviter, bien disons, la surchauffe. Il l'évacue comme nous, par la peau, non ? Oui, mais ce n'est pas suffisant pour évacuer toute la chaleur. Et c'est là que ses oreilles vont jouer un rôle essentiel pour refroidir son corps. Regardez, ses grandes oreilles sont parcourues par une multitude de petits vaisseaux sanguins. On dit que ses oreilles sont très vascularisées. Résultat, quand le sang circule dans ses vaisseaux, il se refroidit au contact de l'air. Puis ensuite, en retournant dans le corps, il refroidit tout l'animal. Et ce n'est pas tout. L'éléphant bat souvent ses oreilles pour brasser l'air et mieux évacuer la chaleur. Donc, ses oreilles sont un fabuleux système de thermorégulation. Génial ! Et l'éléphant d'Asie, il fait pareil ? Non, car l'éléphant d'Asie vit dans les forêts tropicales où il y a beaucoup plus d'ombre. Donc, il y fait plus frais. Et c'est pour ça que ses oreilles sont moins grandes que celles de l'éléphant africain, de la savane. Et leur trompe ? C'est bizarre ! Elle sert à quoi ? En fait, la trompe, regardez bien, c'est la fusion de la lèvre supérieure et du nez. Donc, cet organe sert avant tout à respirer. Mais elle leur sert aussi de main, car elle est constituée de très nombreux muscles, ce qui leur permet de saisir des objets avec une grande précision, mais aussi avec force. Et puis, c'est pratique pour aller chercher les feuilles dans les arbres. Et pour se laver aussi. C'est une bonne douche. Et les défenses, elles servent à quoi ? Comme leur nom l'indique, elles servent surtout à se défendre ou à attaquer. Mais elles sont aussi très pratiques pour retourner le sol et trouver des racines tendres ou des tubercules à manger. Donc, les éléphants sont bien armés, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs d'être en danger. Justement à cause de leur précieuse défense en ivoire, qui sont très recherchées par les braconniers. Oui, malgré sa taille et son poids, l'éléphant d'Afrique est une espèce fragile. L'homme le convoite depuis bien longtemps pour sa viande, mais aussi et surtout pour ses défenses faites d'ivoire. Il est victime d'une chasse illégale de plus en plus dangereuse, le braconnage. Vous avez des groupes qui vont être lourdement armés, qui vont être organisés, qui vont se déplacer sur un pays ou entre les pays, cibler des populations qui peuvent être dans les airs protégés ou pas. Ils vont décimer carrément une population importante et repartir avec l'ivoire. Donc, c'est une nouvelle forme de braconnage qui est extrêmement grave et qui est importante. On avait par exemple au début du siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle, on avait 3, 4, 5 millions d'éléphants. Aujourd'hui, on estime à peu près à 470 000 éléphants. Si le niveau de braconnage est plus important que la vitesse de reproduction et de développement des éléphants d'Afrique, ils disparaîtront pour de bon. Et les braconniers ne sont pas les seuls coupables, car derrière la vente de l'ivoire, il y a des acheteurs qui permettent au commerce illégal de continuer. Cette demande par rapport à la question de l'ivoire est principalement en Asie. D'où la nécessité, bien sûr, de s'occuper de la question de la demande et de voir comment on peut réduire la consommation à travers le changement de comportement des gens qui utilisent ces produits finaux. Et donc, traiter du braconnage n'a pas de sens si on ne lutte pas contre les trafics et surtout, ce qui draine l'ensemble de tout ça, c'est avoir la demande. Donc, l'approche qui doit développer, c'est réduire la demande, réduire les trafics, réduire le braconnage. Malheureusement, le braconnage n'est pas la seule menace qui pèse sur l'éléphant. Son territoire, normalement très étendu, est peu à peu grignoté par les activités humaines. Oh là là, mais ils vont aller où, les éléphants, si on empiète sur leur territoire ? Eh bien, ça, c'est tout le problème. Car comme leur zone de vie naturelle se réduit de plus en plus, eh bien, les éléphants se rapprochent forcément des zones habitées. Et cela entraîne de nouvelles sources de conflits entre les humains et les éléphants. Ça ne doit pas faire bon ménage quand ils se rencontrent. Ah, ça non ! Parfois, les éléphants se rapprochent tellement qu'ils piétinent les plantations et détruisent les maisons. Parfois, ils s'attaquent même aux habitants. Alors forcément, pour se protéger, les hommes ripostent et les abattent. Ce problème existe en Asie, mais aussi en Afrique, où des organisations de protection des éléphants essaient de trouver des solutions très spectaculaires. Regardez. Nous voilà en Côte d'Ivoire, à proximité de la ville de Daloa. Ici, les éléphants s'approchent de plus en plus près des zones habitées. Et pour résoudre ce problème, la solution est plutôt surprenante. Rassurez-vous, ce sont des fléchettes destinées à endormir les éléphants. L'objectif, c'est de les capturer et de les déplacer vers un autre parc, où ils pourront vivre éloignés des humains. C'est la dernière solution trouvée par le gouvernement ivoirien pour sauver ces éléphants. Et c'est IFO, le Fonds international pour la protection des animaux, qui a mené les opérations en janvier 2014. Alors, ça n'a pas du tout été évident. Parce qu'en fait, nous avons dû les pister pendant plusieurs heures avant de les atteindre. Et à partir du moment où on les a trouvés, on s'est rendu compte que la végétation était véritablement très dense, trop dense pour pouvoir anesthésier l'animal correctement et ne surtout pas mettre en danger l'équipe de capture. Par conséquent, on a fait appel à l'hélicoptère. Ça y est, le vétérinaire en a touché un. Pas une minute à perdre pour les équipes au sol qui doivent trouver rapidement où l'éléphant s'est endormi. Il risquerait de s'étouffer sous le poids de ses propres organes. Ouf ! Lui a été retrouvé à temps. Mais ce n'est pas le cas de deux autres éléphants. Malgré toutes les précautions, l'un s'est noyé et l'autre est mort d'une crise cardiaque. Un coup dur pour les équipes. Pour les autres éléphants, l'opération continue. Car il faut encore les ramener près de la route principale pour les transférer dans les cages de transport. Alors, chaud devant ! Et hop ! En route, direction le parc d'Azagni, situé à 400 km au sud du pays. Après une dizaine d'heures de route, c'est l'heure pour les éléphants de découvrir leur nouvel habitat. Au final, après cinq jours, les équipes d'Aifo ont capturé et transféré quatre éléphants vers ce nouveau parc. Une belle réussite pour les équipes et pour le gouvernement ivoirien. D'autant plus que l'emblème de la Côte d'Ivoire est l'éléphant. Voilà, c'était donc une opération de sauvetage menée par l'équipe du Fonds international pour la protection des animaux. Une opération éléphantesque ! Comme tu dis, la petite voix. Et maintenant, c'est l'heure de ton zapping ! Oui, j'ai trouvé des éléphants qui font des choses extraordinaires. Il ne faut jamais suer aux apparences. Un éléphant, ça trompe énormément, c'est bien connu. Allez, zapping ! Vous avez déjà vu un éléphant qui fume ? Non ? Alors attention ! Des comptes ! 3, 2, 1... Et voilà ! Incroyable, me direz-vous ! Et pas tant que ça ! Des chercheurs de la Wildlife Conservation Society, intrigués par ce drôle de comportement, ont trouvé une explication. Les éléphants du parc national de Nagarole, au sud-ouest de l'Inde, se soigneraient avec du charbon de bois. En effet, le charbon de bois qu'on peut trouver dans la nature après un feu de forêt possède des vertus médicinales et peut éliminer certaines toxines de l'estomac et des intestins. Mais rassurez-vous, le charbon qu'a trouvé cet éléphant est éteint et froid, mais recouvert d'une couche de cendre. Après l'avoir ramassé, l'animal souffle un bon coup dessus avant de l'avaler, ce qui crée ce gros nuage de poussière. Et oui, un éléphant, ça peut tromper. Après l'éléphant qui fume, pardon, qui dépoussière, voici l'éléphant qui peint. Hé, c'est qu'il se débrouille plutôt bien la pachyderme, dis donc. Cette pratique ne date pas d'hier et elle est toujours sujette à controverse, car beaucoup y voient une forme d'exploitation de l'animal. Mais elle a inspiré deux artistes russes pour la bonne cause. Depuis 1998, ils ont appris à des éléphants domestiques de Thaïlande à dessiner. Si, si, regardez leurs œuvres. Ok, elles sont moins figuratives que celles des numéros de cirque, mais bien plus respectueuses du bien-être animal. Et surtout, elles servent à financer des parcs pour ces éléphants et leurs maîtres qui peuvent ainsi continuer à vivre décemment. Et oui, ces éléphants artistes sont en fait des éléphants chômeurs depuis que les autorités thaïlandaises ont décidé d'arrêter la déforestation et donc d'utiliser leurs forces pour transporter les troncs d'arbres. Belle idée, non ? Moi, je prendrais bien cette toile. Je la trouve délicate et lumineuse. Un sacré coup de patte tout de même, hein ? Pardon, de trompe. Les éléphants sont décidément des artistes complets. En plus de savoir dessiner, certains sont aussi mélomanes. C'est ce qu'a découvert Paul Barton, pianiste anglais, installé en Thaïlande depuis quelques années. En 2011, il a décidé de transporter son piano au beau milieu de la jungle d'Elephant's World, un sanctuaire d'éléphants. Et il s'est mis à jouer du Chopin, du Bach ou du Schubert à ses occupants qui apparemment aiment beaucoup ça. À tel point que Paul connaît maintenant les goûts de chacun et sait quel morceau jouer pour apaiser tel ou tel éléphant. Il a même réussi l'exploit d'apprivoiser Romsai, vieil éléphant aveugle et grincheux, qui ne se laissait approcher par personne, mais qui est devenu doux comme un agneau en entendant une sonate de Beethoven. Ce n'est donc pas qu'un proverbe. La musique adoucit vraiment les mœurs, même chez les animaux. Voilà. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure du bain. L'heure du bain ? Non, mais pas pour toi, la petite voix. C'est l'heure du bain pour les éléphants. Ils adorent ça. Allez, tout le monde à l'eau. Sous-titrage ST' 501